Yes, j'ai décidé de parler avec vous ce matin. Yes, aujourd'hui nous sommes 23 mai 2018. Je suis en République Dominicaine, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, pour celui qui ne connaît pas la géographique. Ok. Je peux vous dire, n'importe quel pays au monde qu'il y a de la religion, il y a du caca. Ok. N'importe quel pays au monde. Ok. C'est pour ça, en Europe, dans le continent américain, la religion, ils sont supprimés ça. L'église, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Par exemple, Belgique, la France, Allemagne, Luxembourg, Suisse, autres. Toutes les l'églises sont fermées. C'est ce qu'on s'appelle cathédrale. Tout est fermé. Mais il y a 150 ans, ce n'était pas fermé. C'était normal, les gens utilisaient les dimanches pour aller prier. Mais je peux vous dire, à l'époque, c'était catastrophique. Les gens étaient stupides. Les mentalités des gens, ce n'était pas bien. Et puis, d'après les études qu'ils font, ils ont fermé tout ça. Et puis, les mentalités des gens ont changé, même si ce n'est pas 100%. Mais ça va. Et puis, les gens fonctionnaient bien, tout le monde vit normal. Parce qu'à l'époque, en Europe, on avait la croyance que l'église était fonctionnée. Dans certains pays en Europe, celui qui n'était pas catholique, leurs enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Juste pour vous dire que la religion se dit kaka. Aujourd'hui, en Europe, toutes les l'églises sont fermées. Actuellement, maintenant, tous les pays qui ne ferment pas aller à l'église, qui lient la Bible, qui croient en Dieu, la religion, il y a 10 kaka. Ok? Moi, c'est mon expérience pendant mon voyage dans le monde entier. Actuellement, je suis en République Dominicaine. C'est un pays juste derrière moi. Attends, je laisse passer cette camion. Je peux vous montrer. Ah non, il est juste en face de moi. Là, il y a l'église. Vous voyez, il y a une grande église en face de moi. C'est l'église catholique. Eh bien, une fois par an, il y a de la fête, etc. Les gens, ils sont criés, etc. Mais je peux vous dire, en même temps, les gens, ils sont très stupides. Ok? La police respectée par les gens. La police tue les gens. Et puis, ici, dans ce pays, quelqu'un qui fait une bêtise deux ou trois fois, la police les supprime. Ça veut dire que la police lui tue. Ok? Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. La loi, c'est celui qui a des pognons. Ça veut dire que, madame, monsieur, je peux vous dire, n'importe quel pays au monde, il y a de la religion, c'est la merde. Par exemple, dans ce pays, les gens, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui parle, ils toussent. Les gens ne peuvent pas faire une phrase sans être dit « Dieu ». Ok? N'importe quel pays que vous avez, vous allez, vous entendez, les gens parlent et en même temps, ils disent « Dieu », c'est la merde. Par exemple, hier, je peux vous dire, j'étais dans la rue, et bien, je vois un monsieur, son trip était dehors. Imagine, imagine un pays qui parle de Dieu, et puis, il y a quelqu'un, son trip est dehors, et tout le monde s'en fout de lui, parce que c'est un pauvre. Alors, dans les pays qui n'y a pas de religion, y a pas de l'église, la Bible de merde, tout ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Ce n'était pas possible, quelqu'un dans la rue, même s'il est pauvre, avec son trip dehors, ce n'est pas possible. Ça, on peut voir ça, et ça se trouve, ou on peut voir ça dans beaucoup de pays, là où il y a de la religion, parce que tous les pays au monde, il y a de la religion, il y a du caca, c'est la merde. Qui vous parle, c'est Emile Change. Quand vous allez en République Dominicaine, là où je suis, vous allez à Haïti, tous ces pays à de la religion, c'est catastrophique. Vous allez, après, ça, là, je vous parle, le continent américain, comme Jamaïde, si vous parti en Asie, comme, ok, Pakistan, Afghanistan, et tous ces pays, je ne parle pas de Bizilman, mais c'est tous les religions. Tous les religions, c'est la merde, ok. Maintenant, si vous parti en Afrique, au Maroc, au Tunisie, au Congo, au Togo, au Nétiopi, tous ces pays, ça n'a rien à voir, c'est tous les religions au monde, c'est la merde, ok. Dans un pays qui y a de la religion, c'est vrai caca, les mentalités des gens, c'est pas bien, c'est pourri, c'est stupide, les gens vivent vraiment comme des animaux, ok. Ça, c'est pendant mon voyage, dans les mondes entiers, j'ai fait la différence entre pays pauvres et pays riches, ça veut dire pays pauvres, c'est là, il y a de la religion. Les pays riches, il n'y a pas de religion, les gens, ils vont à l'école pour apprendre des bonnes éducations. Yes, qui vous parle, c'est Emile Tchinch. Et autre chose, je peux vous dire, dans un pays qui a de la religion, les gens, il n'y a pas de loi. Les règles, ce n'est pas respecté. Par exemple, si j'ai un Belmont, si j'ai un chenon l'or, ou autre chose, ou l'argent, je dois faire très attention. Parce que, les gens, ils regardent que ça, ok. Alors, dans les pays qui n'y a pas de la religion, les gens, ils s'en foutent qu'ils t'abigent ou pas. Alors, généralement, quand vous allez en Belgique, ou en France, ou en Suisse, ou en Allemagne, si quelqu'un a pris votre portefeuille, ou a raché votre chenon l'or, 90% des gens qui font ça, ce sont des gens qui viennent dans les pays pauvres, ok. Ils sont installés en Europe, et puis, ils ont continué à faire leurs choses stupides, ok. Alors, dans leurs pays, quand ils font des choses comme ça, leurs gouvernements leurs tuent. Mais en Europe, comme c'est un pays soi-disant, car les droits n'est l'homme, ils ont des droits de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire toutes les bêtises. Bref, mesdames et messieurs, là, je suis en train de vous montrer la République dominicaine. C'est un pays, les gens, quand ils parlent, ils parlent toujours des dieux. Soit disant qu'on va dire peuple des dieux, mais c'est peuple des mèdes. Parce que, je peux vous dire, quand j'ai traversé cette rue, les voitures ne s'arrêtent pas. Les voitures ne s'arrêtent pas, même si les fées rouges ne les voitures pas. Pendant quelques jours, j'ai dans ce pays, plusieurs fois, j'ai failli des accidents. Parce que, traverser, c'est la galère, c'est une vraie bagarre, c'est extrêmement grave. Ça veut dire les motos, les bus, les voitures, etc. Ça roule ensemble, il n'y a aucune règle. C'est pour ça que je vous dis, n'importe quel pays au monde qui a de la religion, c'est la merde, c'est la poubelle. Bien, c'est la poubelle du monde. Actuellement, je voudrais bien traverser, mais ce n'est pas impossible. C'est possible, mais c'est compliqué. Ça va prendre un peu de temps. Alors, dans les pays où il n'y a pas de religion, il y a des règles à respecter. Il y a l'endroit pour les piétons, l'endroit pour les voitures, l'endroit pour le vélo, etc. Alors, ici, non. Alors qu'on parle la parole de Dieu. D'après mon expérience, actuellement, là, même tous les pays qui sont en guerre, qui sont en guerre maintenant, c'est là où il y a de la religion. Et même, il y a certains pays qui n'ont pas de la guerre, mais qui ont de la religion, mais par contre, la guerre est quand même là, parce qu'ils se tuent entre eux. Ils ne savent pas vivre comme êtres humains entre eux. Oui, madame, monsieur, je sais que, peut-être que vous n'avez pas les possibilités ou les moyens pour voyager, pour savoir ce qui existait au monde. Mais je suis là pour vous aider à savoir ce qui existait au monde. Qui vous parle, c'est Emile Change. Et puis, je vous invite, quittez votre canapé, quittez votre petit chien à la maison, qui sent mauvais, qui fait pipi dans le coin. Mais laissez tout ça. Fait un tour au monde pour découvrir la réalité du monde. Qui vous parle, c'est Emile Change, haïtien, diaspora. Actuellement, je suis, je me trouve, République Dominicaine, l'Amérique centrale, Center of America. Oui, madame, monsieur, je vais vous laisser à la prochaine. Emile Change, c'est toi.